Et je les ai fumés, c'est la suite du titre, mais y'avait plus assez de place de caractère sur YouTube. Bref, aujourd'hui les amis, si on se retrouve, c'est pas pour mettre les points sur les i, c'est pour mettre les points dans ta gueule. Non, stop, on a arrêté les insultes. En fait, c'est juste, j'ai vu, y'a des gens, non seulement ils s'abonnent pas, en plus ils mettent pas de like. Vous avez totalement raison, moi ça me casserait les couilles de m'abonner à des gens qui font que demander sans arrêt. Bienvenue l'équipe, toujours dans mon petit studio, peut-être qu'un jour ça changera et je serai dans une bain d'ordures. Ou peut-être un jour ça sera, pas moi, ça sera un autre gars, genre ce mec. Salut, je m'appelle Kylian, aujourd'hui si on se retrouve c'est pour... Alors le titre, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé encore ? Bah vous le savez, mais bon, tous les 6 mois à peu près je fais des petites vidéos anecdotes parce que j'ai une vie de fou, quoi. Oh la vie d'Aloca ou bien... En vrai j'ai une vie classique, mais des fois il m'arrive des trucs marrants et aujourd'hui c'est l'heure de la mise à jour. Je vais vous raconter 4 anecdotes. Parmi les 4 anecdotes, y'en a une de fausse. Je vais vous demander de faire les inspecteurs durant cette vidéo. C'est un exercice pour déceler le mensonge chez les influenceurs. A la fin de la vidéo, je vous dévoile quelle anecdote est la fausse et vous, vous devez essayer de deviner en cours de vidéo laquelle, selon vous, n'est pas vrai. Je trouve ça marrant comme exercice. Quoi qu'il en soit on va se marrer, je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et pourquoi pas, à foutre un petit coup de poil sur le técho du crâne de votre daronne, comme ça. Ça fait de mal à personne si ce n'est votre daronne. Anecdote numéro 1 Bon, je vais résumer la situation, bien que je pense pas que ça soit nécessaire étant donné qu'on est des énormes stars avec Joyka, mais depuis peu, on a pris un local qu'on a nommé le Lot. Local de plus de 600 mètres carrés, c'est très cool, mais vas-y, il faut faire le ménage, tu sais. Et déjà chez moi, en termes de ménage et de propreté, on est à ce stade. Pourtant, ma maison n'est pas si grande, tu vois. Donc c'est un local aussi grand avec ces personnes. Bon, on a fait appel à une société de nettoyage, quoi. Donc ça se passe bien, on passe des coups de fil. Bonjour monsieur, on a vu votre société de nettoyage sur internet, elle nous fait fortement envie. Simple question, est-ce que vous êtes habilité à ramasser la merde du cul qui traîne par terre ? Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est juste qu'en gros, on reçoit beaucoup de cartons tous, beaucoup de colis, parce qu'on est en train d'aménager le Lot en entier. Et t'as vu, au bout d'un moment, les cartons, on ne sait plus où les mettre. Du coup, on les met dans une pièce qu'on a renommée la poubelle. C'est une pièce de 15 mètres carrés, c'est une poubelle. Ça donne ça. Et tu vois, genre, on a demandé aux sociétés de nettoyage si c'était ok pour désencombrer. Elle nous dit oui. Donc on se dit, yes, trop cool. Vous êtes superbe, monsieur. Rendez-vous jeudi. Je vous serrerai la main, monsieur. Mais bien sûr, je vous serrerai la bite s'il faut. Je raccroche. Ça sonne, je réponds, allô ? Je vous la serrerai à demain s'il faut, monsieur. Je vous la serrerai à demain, je vous en fais le serment. Je raccroche. Ça toque à la porte. Entrez ! Je vous en ai fait la promesse, monsieur. Vous allez arrêter de m'importuner, bien sûr, je la serrerai même avec mes pieds. On arrive le jour du rendez-vous. La société de nettoyage arrive, c'est deux femmes. Donc je les accueille, je leur dis, voilà, bonjour, bienvenue. Donc du coup, comme convenu, le gros du gros, ça va être dans la salle de désencombrement. Je vous avais envoyé des photos. Elle me dit, oui, oui, je me souviens. On va dans la salle de désencombrement. Et forcément, entre le moment où je lui avais envoyé la photo, donc le moment de l'appel et l'instant T, il y a eu des cartons en plus, tu vois, mais c'est pas plus que ça, tu vois. Du coup, j'ouvre la porte pour lui montrer la poubelle. La réaction, elle était pas top. Je vous refais un mime de la scène. Oh non ! Là, vous vous foutez de moi ? Bah non, comment ça ? Non mais là, c'est trop ! On est deux, vous voulez qu'on enlève tout ça ? Alors, moi, j'ai vu votre chef et je lui avais envoyé des photos, il m'avait dit que c'était haut. Des photos qui dit, t'entends ? Il se fout de moi ou quoi, je vais t'en mettre une ? Euh, petit malaise parce qu'elle gueule et je suis en mode, bah, on a payé 1000 balles et plus. Et je vous avais prévenu, il y avait des photos, enfin, malaise, tu sais, genre, je sais pas quoi faire. Je vais à gérer, je les gère mal. Donc, qu'est-ce que je fais ? Euh, je dis, bon courage ! Je rentre dans mon studio, je ferme la porte. Et je me dis, j'ai géré un peu, non ? En plus, ce qui est chiant ce jour-là, c'est que je sais plus pour quelle raison, mais il faut que je passe souvent dans le couloir et que je passe du coup souvent devant la porte. Donc, je les vois. Et quand je passe devant la porte, j'entends des petits « sérieux, merde, 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 merde. » Et je me dis, mais wesh, elle a 6 ans ou quoi ? Genre, on a fait un devis, j'ai envoyé des photos, j'ai dit « vous êtes sûr et tout, c'est ok, pas de souci. » Mais ça arrive et ça gueule, je suis en mode « mais… » Il fallait me dire si ça allait pas ou augmenter le prix, enfin, je sais pas, dites-moi. À ce moment-là, je suis avec Pierre-Jean, Pierre-Jean qui a fait toute la déco de mon studio, c'est grâce à lui si j'ai un studio aussi beau, voici son Instagram, n'hésitez pas à aller le follow. Et avec Thomas Actuan. Et nous trois, on est choqués, tu sais, un peu de ce qui se passe, on est en mode « mais what the fuck ? » Bon, si ça s'arrêtait là, ça irait. Bien entendu, si je vous raconte l'anecdote, c'est que c'est allé plus loin. Du coup, on est dans mon studio et d'un seul coup, la porte était ouverte. D'un seul coup, elle arrive et vraiment, elle se cale comme ça, genre. Toi là. Je suis ta merde pour… Même mon chat, je l'appelle mieux pour qu'il vienne sur mes genoux. Du coup, je la regarde, c'est comme ça, genre. Donc je dis « oui, c'est moi, vous avez besoin d'aide, un truc ? » Et elle me lâche. Tu vas me faire une pub ? Une pub ? La Daronne, elle a 40 balais, elle me demande une pub sur les réseaux pour sa compagnie de nettoyage. Alors avant de poursuivre la conversation qu'on a eue tous les deux, il faut que je vous explique une chose. Une publicité, quand on est influenceur, ça coûte cher. Genre sur YouTube, quand tu fais plus d'un million de vues par vidéo et que tu es suivi de manière assidue par ta communauté, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros le placement de produit. C'est juste pour resituer. Et ça peut vous sembler démesuré, mais il faut se mettre aussi à la place d'une société qui manque cruellement de visibilité. Avoir une publicité d'un million de personnes présentée par un gars que les millions de personnes aiment, c'est hyper avantageux. Bref, c'est compliqué à expliquer, mais en clair. Pour vous faire le parallèle, elle est en train de me demander une publicité gratuitement parce qu'il y a trois cartons en plus dans la poubelle. C'est comme si vous vous permettiez cette situation. Oh, mais on est où là ? 15 minutes que j'attends chez vous, docteur ? Vous allez me faire une ordonnance gratuite ? Non, mais c'est inadmissible, mon PC marche plus ! Je suis sur un site de cul, je me chope un virus, mon PC marche plus ! Vous allez m'offrir un PC ? Je suis un putain de geek, je suis un nerd ! Bref, elle me dit, vous allez me faire une pub. Je dis une pub de quoi ? Elle me dit, une pub là, vous êtes connus, non ? Sur les réseaux sociaux, vous avez parlé de ma société de nettoyage. Et moi, c'est genre tellement offusqué et choqué de ce qui se passe. Je lui réponds vraiment très calmement, mais un peu sec. Madame, vous savez que c'est mon travail ? Et une publicité sur les réseaux sociaux, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle m'a regardé et elle a fait trait pour trait ceci. Serrette, je te paye ! Tu m'as fait un devis, je t'ai envoyé la photo, pourquoi tu... Je ne sais même plus, je lui ai dit, mais si ça ne va pas, il fallait augmenter le devis. Elle n'a pas répondu, elle est repartie. Du coup, je déteste les situations de conflits comme ça, parce que de base, pour moi, tout est clair. Du coup, on part bouffer dans l'espace détente avec Thomas et Pierre-Jean. On se pose et on en parle, en mode, ouais, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer, elle est hyper désagréable et tout. Au même moment, ça sonne à l'interphone. Je vais voir qui c'est, j'arrive à l'interphone, et vraiment, il se passe ça. Allô ? Bonjour, c'est pour le travail. Euh, quel travail ? Et le travail dans la société ? Vous êtes sûr, c'est pour le travail, là ? Je suis mitigé sur... Pour quelle compagnie vous travaillez ? Je travaille pour Thomas Industries. D'accord, j'arrive, je reviens. Je vois littéralement un enfant de 15 piges en bas du bâtiment, et j'ai l'impression de voir un abonné, tu vois. Mais dans le doute, tu vois, quand il me dit je travaille pour Thomas Industries, je me dis, vas-y, je vais aller demander à Thomas s'il attend un gars, genre. Du coup, je raccroche à l'interphone, je vais voir Thomas, je fais, t'attends un gars qui travaille pour toi, Thomas Industries ? Il me dit, mais pas du tout. Et au même moment, il s'écoule peut-être deux minutes, on est en train de manger, du coup, je me dis, vas-y, nique sa mère, je remange mon sandwich, et ça re-sonne à l'interphone. Et là, j'entends les femmes de ménage qui hurlent à l'opposé de l'hôte. Oh, ça sonne ! Et je suis en mode, mais ouais, je me fais engueuler. Je dis, j'y vais ! Tu sais, je suis même plus chez moi, on dirait ma daronne. Du coup, je fais à l'interphone, et là, j'ai filmé, parce que je pensais que c'était encore le gosse qui ressonnait. Et c'est incroyable ce qui se passe à la cam. Je suis outré. En gros, les images, c'est ça. Ça sonne. Donc, je vais répondre, et là, je vois, c'est un livreur. Putain, mais là, c'est un vrai livreur. Avec des pleins de colis, genre, qui dit, oui, colis pour mastu, nanana. Je dis, OK, et dans l'interphone, dans l'interphone, j'entends la voix du gosse de 15 ans qui dit, OK, je vous ouvre. Euh, oui, je vous ouvre. Non, mais attends, par contre. Là, je comprends absolument rien. Donc là, sur le moment, je me dis, attends, je comprends pas, parce que je l'entends dans l'interphone. Du coup, là, je tilte qu'il y a deux interphones, donc je me dis, le gars, il doit être de l'autre côté. Et j'ouvre la porte, et je vois le gosse qui est là, et qui ouvre la porte au livraire du bar. Et je lui dis, vous êtes qui ? Parce que je ne comprends pas. Et en fait, le gosse de 15 ans, là, en fait, c'était une meuf, je voyais pas bien que l'interphone, qui avait une voix assez aiguë, quoi. Et elle travaillait avec la compagnie de nettoyage, mais un doute sur le fait qu'elle soit majeure, quoi. Bon, là, je vous dis la vérité. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les femmes de ménage, elles se sont permis d'ouvrir l'interphone à la meuf, sans nous concerter. Et la meuf qui venait de monter, elle répond à l'interphone, elle ouvre le livreur. Pardon. Elle est venue s'excuser en disant qu'elle avait un peu perdu son sang-froid face au carton. Elle m'a quand même demandé s'il n'y avait pas moyen de faire une pub sur les réseaux. Et j'ai dit non. C'est la fin de cette première anecdote. La deuxième anecdote, elle se découpe en deux parties. J'avais envie de vous parler d'un truc. Dans certains tournages, il nous arrive d'avoir des accidents parfois. Et comme on est là pour véhiculer un maximum de bonnes ondes et de positivité, on ne le montre pas forcément. Alors c'est un truc qu'on est en train de faire tomber un petit peu avec les vlogs qui sortent chaque semaine, sauf la semaine dernière. Cette semaine, j'ai oublié de sortir un vlog et j'ai vu tellement de gens déçus. Je ne sais pas si je vais me remettre et je voulais vraiment m'excuser devant tout le monde et si vous pouviez vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Ouais, pas de vlog cette semaine. Mais en vrai, j'aime bien sortir des vidéos quand j'en ai envie et pas me forcer. Je trouve ça cool. Donc du coup, je disais dans les vlogs, on essaye de montrer un peu tout au final, que ce soit des trucs cools, positifs, comme des trucs des fois pas cools, tu vois. Mais jusqu'à maintenant, les youtubers, les influenceurs de manière générale vous montrent vraiment que le positif. Et sur certains tournages, des fois, il s'est passé des trucs pas cools qu'on a cachés volontairement. Le premier exemple, très rapide, on était sur un tournage Haute Combien avec Chris et Neoxy et on a eu un accident de voiture. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. En plus, c'était la voiture de Chris. Putain, le pauvre. C'est un rire nerveux. Mais du coup, on a pété sa voiture et celle de la personne qui était devant nous. Et on s'est retrouvés en plein milieu de tournage à devoir faire un constat et tout. Trop naze, genre. C'est pour garder le mood positif derrière, genre. Ok, pour le rétroviseur qui est explosé, on fait comment ? Hé, Chris, Haute Combien, tu peux être ton deuxième rétroviseur. Haute 4. Vas-y. 1, 2, 3. 3. 3, 1. Bon, bah, vas-y. Vas-y, bah, je fais ça. Deuxième accident, il est assez récent. Pendant le tournage Cache Cache, il y a une scène qu'on vous a cachée. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'à partir du moment où je vais vous le révéler, vous allez voir qu'on est des bons acteurs. À la toute fin du tournage, Théodore, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait ça. Il s'explose la gueule dans les escaliers et il se fait une entorse. Du coup, comme c'est une vidéo sponsorisée et comme c'est une vidéo où on loue un château et tout, il faut qu'on finisse cette vidéo sur une bonne partie, tu vois, à pas finir sur un accident, c'est naze, il faut vraiment qu'on vous envoie du positif, tu vois. Du coup, on s'est tous mis d'accord et on s'est dit, bah, c'est simple, Théodore, on fait ce qu'il faut pour lui, et nous, on fake le truc très rapidement et voilà. Et du coup, voici la fin. Eh bien, sur ce, mesdames et messieurs, il est maintenant temps pour nous de vous laisser. Bah, tout est faux, quoi. On a tout fake. J'ai honte. Mais on s'était dit que ça serait marrant le jour où on ferait une vidéo anecdote pour en parler. C'est le jour. Et voilà. Je suis à la salle de sport, je suis avec Yann, qui est coach sportif sur Angers, sur Insta, juste ici, et je suis là pour vous préparer. Je sais plus ce que je ferais pas. Mais bref, ce jour-là, il avait décidé qu'on blaguait pas. Genre, vraiment, pas de blague. Salut, Yannou ! Ça gasse ? Ton nom de famille, ça serait pas... Iknoa ? Yann Iknoa ? Mets 50 kilos de chaque, s'il te plaît. Donc, je charge ma barre, on fait une première série, on charge un peu plus, je fais une deuxième série. Pour la troisième série, on remet encore des poids. Et Yann me dit, attends, avant de faire ta série, je vais chercher de l'eau, je reviens. Moi, dans mon égo de mal alpha, je me demande si je suis capable de m'en sortir tout seul, c'est de soulever la barre tout seul. Parce que c'était du développé couché. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je teste, je la mets sous la barre. Et je fais une, deux, et je sais pas pourquoi. À la deuxième, je sais pertinemment que c'est mort si jamais je décide d'en refaire une troisième. Mais j'en refais quand même une. Trois. Et là, les amis, c'est le drame. Impossible de remettre ma barre. Du coup, je la pose naturellement sur mon torse et je commence à suffoquer gentiment, quoi. Au même moment, il y a un gars qui arrive et je capte tout de suite que dans le délire, c'est un abonné. Du coup, je dirais que je désamore, je dis, salut mec. Enfin, plutôt, je dis, salut mec. Et j'ai pas le temps d'enchaîner qui me dit directement le lot que vous avez payé avec Jordan, vous êtes trop fort. J'en ai vu des contenus révolutionnaires sur YouTube, mais ça, c'est vraiment bien parce qu'on sent que vous êtes une bande d'amis vraiment très soudés, à l'instar de plein d'autres collectifs qui ont été faits. Donc ça me fait super plaisir. Les vlogs là, les vlogs au lot, les vlotes, j'aime trop. Continuez ce que vous faites. Vous avez pris des risques, mais j'espère que vous allez avoir un retour sur investissement parce que moi, je vous suivrai jusqu'au bout et j'aime le fait que vous preniez des risques comme ça. J'ai pas osé le couper dans son discours. Je suis resté sous la barre une minute dans cette position et j'ai fini en disant merci mec. Bon, il a fini par m'aider à lever la barre et la fin de l'anecdote, elle est marrante parce que Yann revient quasiment 30 secondes après et il me dit on enchaîne ? Non, Yann, vraiment pas. Ton nom de famille, ce serait pas Hikma Mère. Yannick, ma mère. Dernière anecdote en lien avec le titre, est-ce que c'est l'anecdote vraie ou l'anecdote fausse ? Vous aviez peut-être oublié mais parmi toutes les anecdotes que je vous ai racontées, il y en a une de fausse. Je me suis fait arrêter par la police mais avant ça, il faut qu'on parle de sujet tabou. Voilà, vous avez en face de vous un criminel. Je le dis aujourd'hui, voilà, je me confie. De toute façon, c'est vidéo-anecdote. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a les gentils et les méchants. Et je fais partie à part entière des méchants pendant la période du confinement en fin d'année 2020 quand il y avait interdiction de sortir et qu'il y avait le couvre-feu. Je suis exceptionnellement sorti un soir en voiture avec un pote. Non, en vrai, voilà, je mets aussi mon pote dans la sauce, Zafil, qui est aussi YouTuber. Il est très drôle. Je lui dis, un soir, viens gros, on sort. J'en ai plein le cul de rester enfermé chez moi. Et blâmez-moi ! Blâmez-moi, hué-moi ! Moi, je m'en bats les couilles ! C'est ça aussi, mener une vie de gangster. C'est savoir transgresser les lois et se foutre de ce que les gens y pensent de soi. Et voilà, toc ! Donc, je lui dis, viens, on sort, j'en ai plein le cul, on va en bord de mer. Il était 21h. Du coup, on prend ma petite voiture, hop, on roule pendant une heure et demie, on va en bord de mer. Et vraiment, on n'est pas en règle du tout, mais je me dis, c'est bon, on ne va pas croiser la police à 22h au bord de mer. On marche dans la rue et à un moment, Aristide, il se retourne et il fait, il y a la police derrière. C'est genre, je regarde, je fais, regarde, il y a un tank de l'armée. Et il me dit, non, non, vraiment gros. Ça passe pas, mais c'était la seule excuse que j'avais. La vide se baisse et le flic me dit, messieurs, qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, monsieur l'agent, bonjour. Vous n'allez pas me croire, c'est une longue histoire, asseyez-vous, vous voulez du café ? On n'en a pas. Mais j'ai une bonne excuse, vous allez voir. Je lui explique que je fais des vidéos sur YouTube. À ce moment-là, je vois son visage qui ressemble à ça. Je n'ai pas le temps de lui expliquer quoi que ce soit et instantanément, il y a son collègue qui est à l'arrière de la voiture qui fait, « Oh, mais c'est ma stu ! » Du coup, là, je me dis « Yes ». Yes, pourquoi ? Parce que je me dis que je vais pouvoir expliquer ce que je fais sans que j'ai besoin de tout expliquer, en fait. Donc, je lui explique qu'on est en repérage pour un clip, qu'on cherche à faire un truc en bord de mer, mais qu'il faut que ce soit de nuit, on n'est que deux et tout parce que je n'avais pas le masque. Donc, bref, la grosse merde par excellence, c'est moi. Faites le thé chez vous, appelez la grosse merde par excellence, normalement, je vais me pointer, je vais faire, c'est moi. Donc, je me fais reconnaître et contre toute attente, je m'attendais à ce qu'il me pose la question « Vous avez une attestation ? » Sur à quoi, j'aurais répondu « Non, et vous ? » Je me serais fait arrêter. Et le flic m'a dit « Est-ce qu'on peut prendre une photo ? » Ouais. « Bah, ça me va, écoute. » Du coup, on prend une photo et je lui dis « Est-ce que je peux prendre une photo avec toi aussi pour immortaliser le truc ? » Il m'a dit carrément. J'ai une photo avec un flic de nuit qui a préféré me demander une photo plutôt qu'une attestation. J'ai encore une fois utilisé mes privilèges de mecs connus. Si je n'avais pas été connu, j'étais mort, je pense. Il fallait que je vous fasse part de cette anecdote parce qu'elle est quand même un peu drôle. Si vous avez le seum contre moi, je comprends aussi. C'est la fin de cette petite vidéo-anecdote. Alors, selon vous, laquelle de ces quatre anecdotes était fausse ? Roulement de tambour ! C'était l'anecdote de la salle de sport. Vous l'aviez ou pas ? J'espère que je vous ai eus. Ça m'a fait trop plaisir. J'aime trop les vidéos-anecdotes. C'est vraiment le format, un des formats qui me plaît le plus, que j'aime trop faire, d'être les vrais et que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Soyez encore plus les vrais et si vous avez la déter de mettre un rappel pour samedi prochain à 11h, ce serait incroyable parce que je crois qu'il y a une bonne vidéo qui va sortir. Sur ce, messieurs, dames, je vous invite à passer un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, je vous aime, je vous fais des bisous et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501